La civilisation qu'on a, c'est sûr qu'elle va s'effondrer. Il n'y a pas une civilisation sur Terre qui ne s'est pas effondrée. Elle se succède. C'est des cycles de vie et de mort. Je veux dire, c'est comme un enfant. À un moment donné, il vieillit, il atteint un apogée, après il y a une décadence de la vieillesse, puis à un moment donné, il meurt, puis là, il y a d'autres humains. Il arrive qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est pareil pour toutes les civilisations, mais c'est pareil, notre civilisation, même s'ils veulent faire une civilisation mondiale, ça a peut-être existé par le passé, mais ça a l'air que ça n'a pas marché. Ben oui, parce qu'elle n'est plus là pour... Ben tout ce qui nous reste, c'est des histoires... Bon, c'est des contes. On a une mythologie qui est très riche avec la civilisation des Atlantes déchus et autres. Oui, mais même dans toutes les cultures, ils ont toutes une version de... Maintenant, il y avait une civilisation, puis là, maintenant, c'est... Dans le fond, est-ce que ce n'est pas un reflet de ce qu'on est en train de faire là, plus archétypalement, puis que c'est lié à l'âme humaine? C'est enregistré dans notre âme comme un avertissement plus qu'une réalité du passé. Dans le fond, c'est peut-être le futur plus que le passé. C'est peut-être une projection. Donc, le collectif, c'est sûr que c'est... Tu sais, c'est peut-être des civilisations... C'est quoi qui fait une civilisation? C'est la communication. Mais l'être humain lui-même, il ne communique pas... Tu sais, c'est horizontal, c'est de la communication horizontale. S'il n'y a pas de communication verticale, ce ne sera pas viable. Ça devient mortifère, dans le sens que ça ne se nourrit pas, ça n'a pas de source. Donc, c'est un peu comme les lois de la thermodynamique. C'est comme un corps qui ne se nourrit pas. Il peut juste dépérir. C'est pareil, les civilisations. Oui, c'est sûr que les civilisations ne sont pas alimentées d'un flux créatif qui, entre guillemets, vient d'en haut. Le renouvellement n'est pas là. Donc, stagnation, puis il y a une déchéance faute de renouvellement. Ah oui, puis là, ça, ça veut dire des lois évolutives de la planète. C'est-à-dire que, c'est comme un vieillard, un moment donné, il est fini. Oui. Fait que là, ça prend un autre... Après, il faut qu'il y ait une relève, des enfants. Mais, si la race de cet homme-là n'est pas bonne, il va être infertile. Donc, il n'y aura pas de relève. Mais, ça va peut-être être une autre affaire. Tu sais, c'est pour ça, moi, que, dans le fond, il y a des affaires que je ne regarde pas parce que c'est voilé. Puis, il y a des raisons. Il y en a d'autres, bon, ils vont dire... Il y a un moment donné, il y a l'apothéose. Mais là... C'est-tu nous autres, comme on est là, qui vit ça? Est-ce qu'on est apte? Donc, c'est quoi, là? Tu sais, c'est sûr que... C'est sûr qu'il y a des voies. Puis, c'est occulté. Mais, d'un autre côté, moi, je sens qu'il y a une réalité, il n'y a rien. Mais, on est tellement... On est tellement barouettés par notre émotivité, premièrement. Tu sais, on a un instinct de préservation. On projette ça sur le collectif, puis sur notre civilisation, puis sur nos enfants. Pourquoi que... Ça nous rend heureux, par exemple, d'avoir des enfants, des petits-enfants, puis... C'est parce que c'est une façon de survivre. Oui, l'adulte peut vivre à travers l'enfant, c'est sûr que moi...